Le Conseil sénégalais des chargeurs, Conseil, vous offre votre revue de presse. Bonjour, le remaniement gouvernemental reste à la une de l'actualité ce mardi 3 novembre 2020. Réoumi Quotidien constate qu'avec ce nouveau gouvernement et la nomination Didi, le fossé se creuse entre gouvernants et gouvernés. Et le constat de la suite à l'entrée des libéraux dans le gouvernement, c'est que Maki reconstitue le Parti démocratique sénégalais sans Abdoulaye Ouad. Et de l'avis de Sud Quotidien, Maki rebat les cartes avec la promotion d'anciens libéraux au détriment de ses principaux lieutenants. Analysant cette situation, Maurice Soudièque-John soutient que le président Sall diversifie les possibilités de combinaison en vue de l'échéance électorale cruciale de 2024. Ce que semble confirmer le témoin qui se penche sur les enjeux politiques de la composition du nouveau gouvernement et affirme à Saïune que Maki Sall blinde son fauteuil objectif 2024. Et en quête voit Maki sur les traces de Ouad avec la reconfiguration politique en cours. Pendant ce temps, Réoumi est au bord de l'implosion à cause de la nouvelle collaboration d'Idrissasek avec le régime de Maki qui l'a flétrie pendant sept ans. Et ce journal annonce Abdoumbo à la rescousse. Le Quotidien présente aussi Abdoumbo comme nouveau défenseur Didi. Et de cette nouvelle alliance présidentielle, Le Quotidien voit des lueurs de friction. Pendant ce temps, Vox Populi nous dit ce que le PS Maki 2012 et Andesoukali pensent du nouveau gouvernement. Ce journal fait aussi zoom sur le nouveau ministre de l'Intérieur Antoine-Félix Diom et nous apprend qu'il est récusé par les khalifistes. Moussa Taï rappelle dans ce journal que Diom a été dans tous les salles coups de Maki et réclame sa démission. Antoine-Félix Diom, nouveau ministre de l'Intérieur, un œil de Moscou à la place Washington, note pour sa part le témoin. Et Walf Quotidien, se penchant sur le nouveau gouvernement, voit un client de la CREI blanchi en conseil des ministres en la personne d'Oumar Sarr. Omar Sarr et l'ancien procureur spécial Antoine-Félix Diom qui seront au même bon qu'il souligne ce quotidien. Et le quotidien en source A se penche sur le cas du beau-frère du président de la République. Il fait remarquer que depuis 2012, partout où Souraf Faye est bombardé par son beau-frère, ça sent le fric. Et nous revenons dans Réomy Quotidien qui dresse les profils des néophytes du gouvernement Maki 2. Il s'agit d'Antoine-Félix Diom, à qui Réomy accorde une forte personnalité, et Abdoulaye Seydou Sow, le sportif devenu homme politique. Réomy nous parle aussi d'Alice-Salé Diop, l'homme qui a été audité par IDI, et du fidèle compagnon de ce dernier, Yankou Badiatara. Également du juneco et accouchure, papa Amadou Ndiaye. Restons dans le journal du groupe Réomy Network, qui renseigne que des ambitions présidentielles sont prêtées à l'ex-ministre du pétrole et de l'énergie, Matar Sissé. Et si ces ambitions sont confirmées, Matar Sissé devrait-il démissionner de l'Igeo, s'interroge ce journal, qui souligne que la question est posée car il est interdit aux inspecteurs généraux d'État en activité d'appartenir à un syndicat ou à un parti politique. Et au sein du parti de Maligakou, ça ne s'entend plus, semble dire Vox Populi, qui informe que le député Maligay est désavoué par sa formation politique après qu'il a annoncé le départ du grand parti de IDI 2019. Selon le bureau politique du GB, toute communication de sa part n'engage pas le grand parti. Restons au sein de la coalition IDI 2019 avec l'Observateur, qui donne la parole à ses acteurs sur les négociations entre IDI et Maki. Amsa Toussou Sidibe soutient que la déception est nationale, trop c'est trop tonne-t-elle. Je n'étais au courant de riant, affirme Pape Diop pendant qu'Élentine. Soutien avoir été informé comme tout le monde par voix de presse. IDI, les secrets d'un gouteur du titre, par conséquent l'Observateur, qui s'intéresse aussi au limosage de l'ancien premier ministre, élive les dessous d'un départ surprise de Bundion de la présidence. Il a tout verrouillé jusqu'à la dernière minute, souligne l'Observateur. La reconduction de Matarba est au menu de l'IQtidien, qui dévoile pour sa part le secret d'une longévité. Et les maintiens d'Amadou Ote et Abdoulaye Daoudé Diallo constituent aux yeux de l'IQtidien une prolongation de la guerre des égaux. Tout ça, pour ça, s'exclame aux allures d'une déception 24 heures qui s'intéresse principalement à la nomination de Drissasek au Conseil économique, social et environnemental. Dakar Times nous parle aussi d'IQtidien. Et c'est pour nous dire comment il avait évité un bain de sang au lendemain de la présidentielle de février 2019. Dakar Times fait focus sur la logique de ses actes depuis cette élection. Libération appelle la nomination d'Idrissasek au Conseil économique, social et environnemental, idylle dans le maquis, et voit le réunir s'accrocher à la COVID-19. Restons au CSE avec Libération Toujours, qui évoque le troublant départ de l'agent comptable particulier de Mimi. Ce journal nous apprend par ailleurs que le Sénégal a été condamné par la Cour de justice de la CDAO pour détention arbitraire. L'État devra verser 50 millions de francs CFA à la plaignante Catherine Leys, illégalement détenue dans l'attente de son extradition. La ressortissante belge avait contracté un conserveur du col de l'utérus faute de soins, si on en croit ce quotidien. Le quotidien observateur pendant ce temps s'intéresse au ravage de l'alcool frelaté et informe que le phénomène boule-falé devient plus qu'inquiétant à Louga. Ce qui inquiète Birayimsek, ce sont les licences de pêche et leur délivrance, semble dit Réoumi Quotidien, qui renseigne que le coordonnateur du forum civil a été convoqué hier à l'OFNAC. Il a été auditionné dans le cadre d'une enquête sur les licences de pêche et suspicions de fraude. Pour rappel, Birayimsek demande non seulement l'audit, mais aussi la publication de la liste des licences délivrées aux navires chinois, note Réoumi Quotidien. Dans le quotidien Vox Populi, l'opposition ivoirienne annonce un gouvernement de transition présidé par Béjié et Macron, lui, est menacé par Al-Qaïda qui appelle à la mort de ceux qui insultent Mohamed de payer salut sur lui, informe toujours Vox Populi. Un saut à Manchester United avec Réoumi Quotidien dans sa version sport où l'on nous apprend que Bobby Charlton est atteint de démons séniles. Réoumi fait aussi état d'inquiétude pour Mbaïdjan à Galatasaray. En Ligue des champions, Stade Le Quotidien du sport annonce un Sulfuro-Réal Inter et un électrique Atlanta Liverpool. Sous-Noulombe, au même moment, informe qu'Isa Niaï serait pressenti pour être le nouveau président du CNG. Il occupe la une du quotidien des arènes sénégalaises qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Le Conseil sénégalais des chargeurs. Conseil vous a offert votre revue de presse.